... Bonjour Fabrice, très heureux que tu aies pu te rendre disponible pour cette première de One Week One Tech qui est organisée par Finance, Innovation et Pericles. Bienvenue. Bonjour David. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Multinet Service. C'est une offre d'assurance pour l'ensemble des particuliers ou c'est une offre de services institutionnels ? Multinet Service, c'est une offre B2B. C'est un courtier gestionnaire pour compte de tiers qui propose à des assureurs et des banques assureurs une offre de service pour la gestion de leurs contrats d'assurance emprunteurs individuels et collectifs. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes indépendant ? Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en partenariat avec Suisse Ré. Nous avons été labellisés par le pôle Finance, Innovation assez rapidement en 2014. Donc nous avons le soutien aujourd'hui du pôle, nous avons le soutien de Suisse Ré et nous avons le soutien aussi de trois de nos partenaires assureurs qui sont rentrés au capital de Multinet Service. Très bien. Vous êtes une offre multi-assureur. Nos trois assureurs partenaires sont Swiss Life, Sur Avenir et Sogecap, filiales de Société Générale. Très bien. On le sait, pendant des décennies, l'assurance emprunteur a été totalement packagée dans le crédit immobilier distribué par les banques. Depuis la loi à la garde de 2010, il y a eu une ouverture. Les produits d'assurance emprunteurs se sont émancipés, on peut le dire comme ça. Depuis, il y a eu la loi à mon, il y a eu les recommandations de la CPR pour essayer de banaliser, tout au moins d'universaliser, de définir le cadre de l'assurance emprunteur. Pour vous, c'est une opportunité ou c'est une difficulté dans le sens où on pourrait tomber sur un produit qui est le même pour tout le monde ? C'est une formidable opportunité puisque, effectivement, le marché va bouger. Aujourd'hui, le marché est détenu très majoritairement par les banques via leurs contrats collectifs. Il y aura certainement un rééquilibrage. Nous sommes informatisés et digitaux de bout en bout. Et c'est ça la force aussi de notre parcours, c'est que nous nous branchons sur les CRM, donc sur les outils de nos partenaires, qu'ils soient banques assureurs ou distributeurs. Donc nous nous branchons sur leurs outils et nous allons jusqu'à la gestion de sinistre en full digital. Donc l'autre valeur ajoutée très forte, c'est cet outil expert de tarification et d'acceptation médicale que nous améliorons au fil de l'eau puisque nous faisons des releases, une nouvelle version, très régulièrement en collaboration avec notre partenaire. Aujourd'hui, Multinet Service en quelques chiffres en France, ça représente quoi ? Alors, Multinet Service en chiffres, donc c'est trois partenaires principaux. Nous allons en intégrer de nouveau dans les semaines et les mois qui arrivent. L'objectif en 2017, c'est de gérer entre 60 et 70 000 contrats nouveaux pour 2017 avec une forte croissance espérée dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada